Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission Spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, Je me réjouis à mon tour d'aborder aujourd'hui dans notre hémicycle l'ultime étape pour l'adoption définitive de la loi de bioéthique, plus de trois années après le lancement des états généraux de la bioéthique par le Conseil Consultatif National d'Ethique, qui fit participer quelques 30 000 Français pour 65 000 contributions, et dont l'action se devra d'être poursuivie, voire même amplifiée. Mais globalement, ce sera donc bien quelques dix ans qui nous ont été nécessaires pour cette révision. La nouvelle lecture effectuée à l'Assemblée en début de mois a principalement consisté à rétablir les équilibres retrouvés au cours des navettes successives. Le texte sur lequel nous devons nous prononcer aujourd'hui apparaît ainsi équilibré à travers les droits qu'il confère, l'encadrement qu'il fixe et les barrières qu'il impose. Les dispositions relatives à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, à l'autoconservation des gamètes, aux dons d'organes, à l'utilisation des informations sur les caractéristiques génétiques, ou à l'encadrement des travaux de recherche, s'inscrivent dans une évolution juste et proportionnée des pratiques scientifiques de notre temps. Ce texte comporte des avancées sociétales, certes, mais aussi certaines plus scientifiques. Or, beaucoup ont eu tendance à l'oublier au cours des débats en se focalisant sur les aspects sociétaux du projet de loi. C'est d'ailleurs sur les questions relatives à l'articulation entre nos principes éthiques et les progrès scientifiques que j'ai été particulièrement investi en tant que rapporteur de thèmes si rattachants. Revenons sur cette décennie nécessaire à cette révision, une durée si éloignée de la vitesse incroyable des progrès scientifiques et médicaux, vitesse qui croît de façon exponentielle année après année. Est-il raisonnable de poursuivre l'adossement de la réflexion de l'éthique des sciences sur la temporalité d'une éthique plus sociétale ? Permettez-moi d'en douter et permettez-moi aussi de regretter que le cœur de la biotique, qui est bien l'éthique des sciences de la vie, se soit comme attendu, retrouvé, relégué à une place minorée. Ceci est d'autant plus paradoxal que cela devient un moment où la science a repris la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter, sa place historique de porteuse de progrès et de soins. La recherche en santé, ses besoins étaient, a en effet retrouvé ses lettres de noblesse et a été notre sauveur légitimement de lui donner des moyens considérables, mais aussi de rénover notre écosystème d'innovation français en santé. Comment ne pas s'interroger donc sur la place qui lui a été laissée dans ce débat, mais aussi sur la mise en cause même de l'esprit de responsabilité de nos scientifiques, qui, je le pense, laissera des traces au sein de la communauté scientifique ? Permettez-moi de terminer en soulignant deux points majeurs ayant trait au diagnostic et sur le regret d'avancer insuffisante sur un thème si important qui laisse notre pays loin derrière d'autres pays comparables. Ouvrir la fécondation in vitro est une évolution sociétale, dont acte. Mais refuser d'accompagner cette technique d'une détection d'une éventuelle anomalie de nombre de chromosomes qui intervient dans plus de 50% des embryons, et même 80% à partir de 40 ans, est désespérant. Nous fûmes pionniers. Nous sommes désormais parmi les derniers en termes de taux de succès, contraignant les femmes à des fives multiples et inutiles, à des traumatismes physiques et psychiques totalement inacceptables. Il en est même pour le diagnostic génétique non-natal. Si des progrès ont été obtenus, il faudra aller vite plus loin pour que ce diagnostic puisse accompagner les progrès thérapeutiques sans équivalent qui sont en train de se réaliser. A quoi sert de posséder le médicament attendu sous forme, par exemple, de thérapie cellulaire, de thérapie génique, d'immunothérapie, si nous refusons le diagnostic nécessaire dans les temps nécessaires pour les enfants concernés ? Beaucoup ont voulu savamment tout confondre. Combien de fois avons-nous entendu encore tout à l'heure le terme eugénisme ? Alors que jamais, non, jamais, il n'a été question de tendre vers l'enfant parfait, de tendre vers un enfant sélectionné, mais juste de poursuivre un enfant tout simplement vivant et en bonne santé. Comme la majorité des groupes qui composent cette Assemblée, le groupe démocrate a laissé l'opportunité à chacun de ses membres d'exprimer sa position sur ce texte. Chacun des députés démocrates se prononcera donc avec une liberté de vote totale. Je vous remercie.